Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, des progrès, progrès, à la base, je procède, je procède à des firmes, des... Ça se passe bien ? Mangez, allez vous recevez encore, on a encore du temps. On a du temps dans toute l'oeuvre d'aller bien danser, ça se passe bien ? Ça marche bien ? Alors là je suis avec mes pèlerins, et là je suis en train de bien manger, ça se passe bien en Israël. Ça se passe bien ? 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 Tout le monde est content, ça se passe bien ? Ça fait sois, ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Donc la famille, la barbe est là actuellement. Commencez à partager la vidéo là, j'ai envie de gâter un peu matin là. Vous voyez les maudits qui veulent jouer avec un café d'Arafat là. Là y'a les palais d'Arabidjan. Après. Après. Maintenant on attend de faire une mobilisation, on va aller au Grand Prix Stade là. Là m'audeux on est venu et dit qu'on n'a pas une formation dans les rues d'Abidjan. Faut pas on va sortir. Restez là seulement pour dire on ne faut pas en sortir. Sortez ! La formation vous le trouvez, vous le découpez. Découpez. Et vous marchez sur son corps pour l'autre stade. Y'a rien. Les gens sont les maudits, les gens sont les menteurs, y'a rien. Non, non, nous sommes en Israël actuellement. Depuis le premier jour j'ai été honnête. J'ai dit à tout le monde que j'ai voulu marmailler l'état de Côte d'Ivoire. Pour que les gars décalent les funérailles vers le 14 et 15. Parce que je savais que j'allais pas être là. Je savais que j'allais pas être là jusqu'au 31. Des gens ont payé 1800 euros, 1800 euros pour être en Israël avec moi. Toutes ces personnes que vous voyez là. Des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des futurs milliardaires. À qui ? À qui ? À qui ? Voilà, donc les futurs milliardaires, nous sommes là. Tout, tout, tout et tout. Donc dès le départ je savais que jusqu'au 30, je ne pouvais pas être à Bijan. Comme ça je le savais. Jusqu'au 31 je ne pouvais pas être à Bijan. Donc je voulais créer un système, tu vois non ? Pour qu'on nous donne un mois pour bien organiser les obsèques. Ça n'a pas pris. Ma maman, il n'a pas pris. Ils ont fixé ça le 30 et le 31. Je ne peux pas annuler. Je ne peux pas les laisser. Parce que tous pendant un an se sont préparés. Mais à même temps, je veux reconnaître que j'ai fait mon bara. Quelqu'un peut aujourd'hui me dit non, révérends Macosso, bien général Macosso. Tu n'as pas fait le travail sur le plan de la mobilisation. Personne ne peut dire ça. Il a fait mon job. Il a été le chef de guerre sur les réseaux sociaux pour la mobilisation. Maintenant, en tant que mobilisation, vous les chrétiens, c'est après funérail, à moins régler votre cas. Pour l'instant je vous regarde, je ne parle pas. Vous les pasteurs, les chrétiens, vous qui avez les révélations, qui faites les songes. Je vois aujourd'hui des quédants. Vous êtes non, non, non. Je suis déçu. Il n'y a pas plus bête que le chrétien évangélique. Il n'y a pas plus bête. Il n'y a pas plus bête que ces gens. Les gens tels que les Tatiana, Nguinjoï, des femmes de rien, qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle la jouissance. Elles le cessez, les lèvres parles. Déjà même dans l'avion, on ne peut même pas se dire bonjour. Bébé, cassez ta bouche, frappez ton mari pour mettre encore dessus. Vous avez venu commenter, bande de raté que vous êtes. Le chrétien évangélique, c'est la racaille. Il n'y a pas piqué ces gens-là, des maudits. Dieu, mais si, ce n'est pas les tous. Des gens, comme ça, on est en train d'organiser les trucs, c'est les mêmes qui donnent toujours des rumeurs. Que non, Dieu nous a révélés. Dieu nous a révélés. Les francs-maçons veulent boire le sang des Ivoiriens. Sang d'Ivoiriens. Et puis, ils ne vont rien voir. Ça chauffe comme un coeur, parce qu'elle se mette mon oeil. Les gens sont toujours dans les valvables. Toujours dans les coulouris. Petite affaire de funérail encore. Ils m'ont venu donner une révélation dessus. Qu'on a vu. On fait circuler les messages en inbox pour décourager les gens. Trop de maudits dans ce pays-là. Tel qu'il est Yves Tchapa. Il y a un nom qui est récemment fétiche. Yves quoi ? Tchapa, 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 mba. Ça, c'est un nom de maraboutaï, ça. Les apprentis sorciers comme ça. Vous allez gâter le mouvement de l'Europe. Essayez de gâter. Regardez que Marcosso parle d'une affaire. Il n'y a jamais un poteau avec la Chine. Le stade a regardé. On va baer. Attendez, il y a où dans le midi ? Quand on dit 12 heures, vous allez voir ce qu'on appelle la Chine. Le stade a dit. Tous ceux qui me suivent, prenez direction le stade. Vous êtes à Bijan. Aller au stade. Il n'y aura rien. Voilà. Les bedelles, un coq. Les enfants des malédictions. On n'en a pas besoin d'eux ici. On dit qu'on n'a que c'est le centre des Ivoiriens venu boire. Il y a quoi dans le centre des Ivoiriens ? N'importe quoi. Les mêmes ont raconté du n'importe quoi en 2010. Que non, les anges vont descendre. Les anges vont descendre. Il n'y a pas eu d'anges. Il n'y a rien. Tous ceux qui racontent, qui voient les gens, ils se sont des maudits. Il n'y a rien. C'est à tous ceux qui parlent de la Chine des palais. Quelqu'un a dit d'arrêter d'insulter. Pour moi, aujourd'hui, c'est deuil. C'est funérail. Tu t'amuses, on insulte ta maman. Aujourd'hui, on est trop près. On est prêts même aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le mode gay. On est dans le mode combat. On va régler le problème à chaque chapitre qui est dans ça. Ce sont des... Mimi Botte, il faut te rendre au stade. Prends tes enfants. Rendez vos stades vers vos enfants. Tous ceux qui arrivent au stade, il n'y a pas de danger. La sécurité est garantie. Il n'y a pas de 6 000 policiers. Il fallait te jouer les maudits au stade. Il fallait te jouer les maudits. Ils vont te montrer qu'ils sont plus bas bien que toi. Actuellement, c'est chéri au stade. Tous les corabliens sont fessés. Il n'y a rien. Prenez vos familles, allez-y. Vous êtes en train de travailler. Une, deux, trois. Rentez au stade. Vous finissez le travail au plateau. Vous allez au stade. Il n'y a rien. Des maudits vont tous les points de se raconter du n'importe quoi. Qu'on a les francs-maçons. Qu'on a rien que pour boycotter, pour saboter le mouvement du stade. Même dans sa mort, ils sont jaloux encore de l'enfant. C'est quoi cette malédiction-là ? Partager vidolant, c'est pas aller mal un peu. Partager vidolant, c'est pas aller mal. On dit, c'est deuil. Voilà rien, voilà rien à l'intérieur. Manu, il dit, nous sommes en route pour le stade. Faites vos convois. Prenez des puces. Prenez louer des bakas. Vous êtes à propos de tous les chauffeurs de bakas. Prenez les bakas. Prenez les gens gratuitement. Allez au stade. Voilà. On ne va pas taper pour tôt. Vous allez saboter le deuil de l'enfant. Pourquoi ? Il vous a fait quoi ? Là, on vous a fait quoi ? Les gens, on venait, c'est pas les quoi ? Les Henry Tate. Les gens qui n'ont même pas d'identité. Les gens, quand vous savez où donner une chose d'ailleurs, qu'elle est Vanessa. C'est ça ? Bar-ba. Vous savez quoi ? Barbara. Quoi, mais vous, les pauvres, quand nous, on parle, fermez vos bouches. Ton papa est pauvre, ta maman est pauvre, tu es pauvre, tu seras pauvre. Tes enfants sont souvent pauvres. Fermez vos bouches. Quand les chefs parlent, voilà, les escades doivent se taire. Voilà, c'est nous, on est chefs. Quand nous, on parle, vous taisez. Tout le monde au stade. Pour le euro, c'est comme ça. Au Nantes, tu n'es pas ça, tu viens faire une mobilisation. Les chrétiens, mais l'évangélique, j'ai envie d'insuter vos mères qu'on vous tousse. Mais pour l'instant, je me calme. Si aujourd'hui, vos songes, vos révélations, on n'a pas vu ça. L'idée chez vous, vous êtes des ratés pour certains. Je dis, les chrétiens évangéliques qui ont un peu d'intelligence, ils sont un, un. Le malheur de la Côte d'Ivoire, ce sont les chrétiens évangéliques. Je le dis aujourd'hui. Je suis évangélique, mais je le dis. Ce sont toujours les mêmes qui ont des révélations pour foutre la merde. C'est toujours les mêmes qui ont des révélations qui ont trompé Babo. Ils ont mis Babo dans la merde parce qu'ils ont dit que Dieu nous révèle que c'est toi. Il n'y aura rien. Tu vas gagner. Il a perdu. Tu vas gagner la guerre. Il a perdu la guerre. On ne va pas te prendre. On l'a pris. Il a fait huit ans de prison à cause des révélations des chrétiens évangéliques. Des gens sans venir qui ont refusé de travailler, qui sont les plus paresseux. Il n'y a pas d'amour dans leur église. Au lieu de se mettre au travail, ils sont toujours en train de traumatiser un peuple. Toutes en train de mentir au peuple. Toutes en train de créer de la piscose dans le peuple. En train de créer de tout dans le cœur des gens. Qu'on est resté chez vous. Enfermez-vous. Ne sortez pas. Dans quel monde nous sommes là ? C'est dans quel monde nous sommes. C'est dans quel monde nous sommes. Point oui, point non. Toujours des révélations. Il y a un danger. Il y a un danger. Attention. Il y a un danger. Mais on dit danger. On ne voit jamais votre danger. Il est trop mauvais. C'est trop mauvais. C'est trop mauvais. C'est toujours. On n'entend jamais les musulmans. On n'entend jamais les catholiques. C'est toujours les chrétiens évangéliques avec leurs prophétesses, les vieilles femmes qui ont cherché garçons jusqu'à... Elles ont une chouelle. Un matin se lève. Dieu m'a appelé. Je suis prophétesse. Ça fait devoir du n'importe quoi. Mais faites-vous honte. Demain, quand les histoires, l'État va prendre des décisions contre vous, ça veut dire non, l'État nous persécute. C'est des formations. Mais vous pouvez être aussi sains comme Jésus-Christ des Nathalèques. Vous n'apportez qu'au pays. Rien. Sur le plan économique, vous êtes les derniers. Nous sommes les derniers. Je me mets dedans en même temps. Vous savez quoi ces histoires ? Prenez le seuil de couper ma vidéo et allez mettre Marcoso dit Marcoso dit les chrétiens évangéliques c'est le malheur et le problème de la Côte d'Ivoire. Je le répète. Je le répète encore. Là, je vais vous donner du travail d'aller faire des vidéos. Les chrétiens évangéliques sont le malheur de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire s'appelle chrétiens protestants évangéliques. Ceux qui parlent la langue ribaba qui dit Dieu nous a dit. C'est eux qui envoient le malheur en Côte d'Ivoire. C'est eux qui créent les guerres en Côte d'Ivoire. C'est eux qui prennent le soin de créer la piscose. C'est eux qui prennent le soin de créer le doute. C'est eux qui prennent le soin de créer la peur. C'est eux qui prennent le soin de créer les seuls et les jambes de guerre. Il ne faut jamais parler d'amour, de pardon. C'est eux qui vont catégoriser les gens. Celui c'est du diable. Celui c'est de formation. Celui c'est satanique. Celui c'est d'un. Mais tiens, vous n'êtes pas au paradis. On est sur la terre. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Croyez en votre Dieu, prêchez votre évangile, foutez la merde aux gens. La Côte d'Ivoire n'est pas un chrétien évangélique. Après on a respecté les gens. Et c'est toujours fou. Vous avez fait vous-même bêtise en 2010. C'est Makosso qui est allé se battre avec l'État pour que vos églises ne soient pas fermées. Encore toujours fou. A l'orée de 2020, vous revenez encore. Quand on est franc-maçon, Dieu nous a révélé. L'esprit d'Arafat est venu nous parler. Tu vérifies chrétien évangélique. Mais on n'a pas pitié de nous-mêmes. On n'a pas pitié de l'avenir. Des missionnaires sont morts pour implanter les églises évangéliques. On n'a pas pitié de notre avenir. On va prendre le soin de toujours nous mettre en danger des gens sans cervelle. Et quand tu les demandes, non, Dieu a dit. Dieu, on ne le voit pas. Mais dites à Dieu des descendants du Seigneur venez nous parler, nous tous. C'est à vous seul que Dieu parle. Et c'est vous qui foutez la merde. Vous révélez des choses. Les gens ne s'accomplissent pas. Et quand on vient vous demander, non, il faut respecter la volonté de Dieu. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Je m'assois, je me pose la question. Est-ce que vous avez un cerveau? Vous êtes allé à l'école et vous êtes devenu bête. Même la profession, on l'examine. On la vérifie. On la juge. Un matin, vous vous lévez concernant et ressusciter mort. Après ce qu'un an, Dieu nous a révélé. Comme on n'est pas ressusciter mort, vous changez encore. Non, Dieu dit que, oui, il y a des formations. Formation, il est qui? Formation, il est qui? Mère conduite, formation de Bob Commencé. Mère conduite, formation de Bob Commencé. Formation, il est qui? Formation, on peut parler devant qui? Mâcosso. Formation, on peut parler devant un chrétien. C'est pour ça que vous avez des gens de bonjour depuis hier. La formation, il est qui? Quand la formation devant un chrétien, il fuit. Et c'est vous. Avant de vous demander demain, les formations ne se réunissent où? Vous ne connaissez pas. Comment ils font leur magie là? Vous ne connaissez pas. Comment ils font leur rituel? Vous ne connaissez pas. Et puis on est dedans, on doit vous suivre. Bête de mou. Non, j'ai peur. J'ai pitié des Saint-Jean-Saint. J'ai pitié. J'ai pitié. Je suis... C'est ma famille, mais je suis déçu. Je suis déçu. On est méchant. On ne s'aime pas. Je n'ai jamais vu des chrétiens évangéliques dire, on va se mettre ensemble. On va prier pour le pays. On va aller faire des dons dans des hôpitaux. On va aller faire des oeuvres caritatives. Quand toi, tu le fais, on te dit non. Tu le fais pour avoir non. Nous-mêmes, chrétiens évangéliques, on ne s'aime pas. Assemblée de Dieu n'aime pas Baptiste Rémission. Baptiste Rémission n'aime pas Pentecôte. Pentecôte n'aime pas Église indépendante. Église indépendante ne croit pas au ministère prophétique. On est dans notre affaire. Nous-mêmes, chrétiens évangéliques, on ne s'aime pas. Et c'est quel amour on peut donner à la Côte d'Ivoire ? C'est quel amour on peut donner à la Côte d'Ivoire ? Toujours en train de prêcher la haine. Toujours en train de dire qu'on nourrit. C'est pour ça les bienes types et que l'argent ne veut pas se combattir. Parce que notre comportement est un comportement toujours gauche. Comme des moutons. Pas de dignité. Merde à la fin. Tu vas parler quelque chose ? Et quand tu l'as dit... Ma cause, je peux vous le dire. Parce que je ne sais pas parmi les pasteurs ou les chrétiens qui peuvent avoir l'audace. Je dis actuellement je suis dans une gamme. Tu parles de moi je te prends. Simple. Il y a un petit mal élevé à moi qui parle. Il y a des a déposé sa plainte. Lundi, je fais sortir le soir. Deux gendarmes vers le pont on le prend chez lui à la maison. On l'enferme. On le défait à la maca. Il sera jugé condamné. Parce qu'il faut apprendre au moins à donner au champ du travail. Si nous sommes en honte, je vois l'autre comment il s'appelle le prophète Hassan Kipré. Hassan Kipré tu as une honte. T'as dit je te regarde à quoi à ton âge il fait un programme spécial soirée spéciale prière contre les formations. Tu es bête jusqu'à ce point là Hassan Kipré. Tu vois là tu es encore bête jusqu'à ce point là. Tu vois tu peux me faire prier comme on se dit. Tu as fini de prier pour les sorciers de ta famille. Tu as fini de délivrer toi ton village. On fait prier pour la nation. Quelle nation ? Qui vous a dit mais qui est la Côte d'Homme que vous connaissez ? La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire vit le bonheur depuis que vous là vous n'êtes plus aux affaires. Le pays a été dirigé par vous les évangéliques. Vous avez sémé la guerre de nos pays. Laissez les autres diriger leur pouvoir. Le jour vous estimez que vous pouvez prendre les règnes du pouvoir allez avoir vos cadres d'électeur. Vous-mêmez vous parlez mais les chrétiens ne viennent pas de cadres d'électeur. Demandez aux chrétiens évangéliques combien ont une cadres d'électeur. Ils n'en ont pas. Ils attendent que les anges descendent du ciel. Oui et non. Ils sont venus voter. C'est la magie. Tu leur demandes d'aller travailler ils refusent d'aller travailler. Bref. Bataillez Vidol un peu. Ah vous êtes là. J'ai oublié. Non les gars m'étois chrétiens évangéliques. Non mais attention ne sortez pas de vos maisons. Les francs-maçons sont dans les rues. Ils veulent boire le sang des Ivoiriens. Quel vaincu même pas. Quel feu. Voilà une même pas. Oh mon cœur trop chaud. Alors les gens ne passent pas toujours. Les francs-maçons sont dans les rues.